Tu veux découvrir le nouvel Eldorado des crypto-monnaies ? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter de l'environnement Polkadot et plus précisément des parachains sur Polkadot et Kusama. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça me permet vraiment de donner beaucoup de force et de continuer à me motiver pour faire des vidéos au jour le jour. Mais tout de suite, passons directement sur le sujet du jour. On va donc parler de l'environnement Polkadot. Polkadot qui est une crypto-monnaie du top 10, qui est un projet solide, qui a déjà fait de très fortes performances pendant Bullrun. Mais là, ce n'est pas la question. On va parler de Polkadot et de son environnement et plus particulièrement des parachains. Les parachains, c'est quoi ? C'est tout simplement des blockchains parallèles qui vont venir s'imbriquer dans la blockchain principale Polkadot et il y aura la même chose chez son petit frère Kusama. Actuellement, les parachains sont en train de se faire sur le réseau Kusama, qui est un peu le réseau test, qui est le réseau petit frère de Polkadot. Et en fait, comment ça se passe ? Vous allez tout simplement prêter vos Kusama sur Kusama et vos Polkadot sur Polkadot et en échange, les projets vont vous donner un certain nombre de jetons et ensuite, au bout d'une certaine période de blocage, vous récupérez vos Kusama et vos Polkadot. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que vous allez prêter quelque chose qu'on va vous rendre à la fin et on va vous donner des choses en échange. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut regarder ? C'est premièrement que ça se fait sur le réseau Kusama. En fait, Kusama, c'est un peu réducteur d'en dire ça. C'est un propre réseau qui marche très bien et qui a une grosse stabilité, mais on va dire que c'est le réseau test de Polkadot. Donc, ils ont décidé de lancer les parachains sur Kusama. Et comment ça s'est passé ? En fait, ils ont lancé cinq premières parachains qui ont été gagnées aux enchères par cinq premiers projets. Ensuite, ils ont regardé pendant à peu près un mois comment le réseau accueillait ces cinq parachains, si ça marchait bien, s'il y avait des bugs. Il n'y a eu quasiment aucun bug, quelques bugs qu'ils ont corrigés. Et là, ils vont repartir sur cinq parachains supplémentaires. Normalement, une fois que ces cinq autres parachains seront passées, ils devraient commencer à lancer les parachains sur Polkadot. En quoi c'est quelque chose d'hyper intéressant ? C'est parce que clairement, comme je vous l'ai dit, vous prêtez des jetons qu'on vous rend à la fin et en échange, vous avez des jetons d'un autre produit. Et en plus, vous avez des projets à l'heure genèse, avant même qu'ils sortent. Donc, ça peut être très intéressant. Le cours du Kusama actuellement est aux alentours des 300 dollars. C'est clairement un projet très intéressant du top 50. Moi, je pense que, mais ce n'est pas, ça reste mon avis. Je ne suis pas conseillé en investissement financier qu'un jour, il atteindra les 1000 dollars. Mais en tout cas, en gros, vous pouvez prêter du Kusama. Je crois que c'est à partir de 0,1 Kusama pour commencer à participer à une parachain et pour avoir des projets. Je vais vous donner un exemple très intéressant et un auquel j'ai participé. Moi, j'ai acheté, lors de la redescente, du Kusama à 160 dollars. J'ai donc prêté ce Kusama à 160 dollars pour la parachain Moonriver. Moonriver m'a distribué, enfin distribue, 14,5 Moonriver par Kusama prêté. C'est-à-dire que pour 160 dollars mi, j'ai à peu près 1450 dollars qui vont tomber. Il faut voir que le cours du Moonriver est actuellement aux alentours de 100 dollars. Là, ça a été listé il y a très récemment sur KuCoin et sur Kraken. Donc, il faut vous dire que si vous aviez acheté le Kusama lors de la baisse aux alentours de 160, même on va dire 200 dollars, vous l'auriez prêté et il vous aurait donné, enfin, Moonriver donne, 14,5 jetons par Kusama. C'est-à-dire que vous auriez à peu près 1450 dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que le déblocage se fait petit à petit. Actuellement, ils n'ont donné que 30% des jetons aux personnes qui avaient participé au parachain et le reste sera déployé sur 48 semaines. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça ne marche pas forcément avec toutes les parachains. J'ai aussi participé à la parachain Karwa qui est de la finance décentralisée sur Kusama et dans ce cadre-là, je crois que c'était beaucoup moins intéressant. Déjà, le Karwa n'a pas autant explosé, il est aux alentours, je crois, des 10 dollars et en plus, ils n'en ont pas donné non plus énormément. Donc, clairement, il n'y avait pas un gain aussi énorme à se faire. Là, je ne sais pas si vous imaginez, mais même si vous achetez le Kusama actuellement aux 300 dollars et que vous avez participé au Moonriver en donnant 300 dollars, vous avez quand même 1450 dollars instantanément. Ça fait quasiment un x5, un x6 instantanément pour quelque chose qu'on va vous rendre à la fin. Donc, vraiment, très intéressant de participer à ça. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est les différents projets qui vont participer aux enchères de parachains. Là, la source que je vous cite, c'est Polka France qui est vraiment une très très bonne chaîne YouTube et que je suis aussi sur Twitter et qui vous donne beaucoup d'informations sur les parachains et encore beaucoup plus détaillés que moi. Donc déjà, ce qu'il faut regarder, c'est de ne pas participer à tous les projets. Pourquoi Moonriver était intéressant ? C'est parce qu'il donnait 30% du supply total, c'est-à-dire 30% des jetons qui vont exister ont été donnés lors de cette parachain, lors de cette chrono qui a été faite. C'est-à-dire que les personnes comme vous et moi, qui ne sont pas forcément des investisseurs institutionnels qui rentrent très tôt, ont 30% du supply. Donc, c'est hyper intéressant. Ils vous donnent beaucoup de jetons. C'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir voter dans les différentes... qui allez pouvoir voter dans le réseau. Et c'est hyper intéressant parce qu'en en ayant beaucoup comme ça, ça a permis de faire augmenter les prix. Donc là, on va avoir donc le lancement des 6 parachains suivantes. Il y aura donc Kilt Protocol, Basilic, Genshiro, Altair, etc. Pour moi, les plus gros, c'est Kilt et Basilic. Et là, vous avez le résumé. C'est-à-dire que là, vous avez la total supply, c'est-à-dire le nombre de jetons qui vont être mis en circulation. Là, vous allez avoir l'allocation, c'est-à-dire le nombre de jetons qui vont être distribués sur le total. C'est-à-dire que par exemple, Kilt Protocol, est-ce que c'est intéressant ? Pas forcément tant que ça. Ils ne vont donner que 3% du total supply. C'est-à-dire que clairement, vous aurez très peu des jetons et ce n'est pas vous qui allez pouvoir jouer sur les prix. Et là, à gauche, vous avez les récompenses. C'est-à-dire que c'est les récompenses par Kusama. C'est-à-dire que pour un Kusama donné, vous recevrez au moins 25 Kilt. Après, le nombre dépend aussi du nombre de personnes qui participent. Plus il y a de personnes qui participent, et moins vous aurez de Kilt, mais vous en aurez au moins 25. Pour Basilic, on ne sait pas encore, etc. Ce qu'il faut regarder, c'est que certains donnent 2 jetons, certains donnent des NFT, et là, vous avez des bonus. Les bonus sont avec le lien de parrainage de PolkaFrance. Mais en tout cas, pour moi, vraiment quelque chose d'intéressant, de solide, où vous pouvez vous faire pas mal d'argent. Après, il faut savoir choisir ces parachains. Là, vous avez les parachains qui ont gagné. Donc la première parachain qui a été gagnée, c'est Karua, à laquelle j'ai participé, qui est la finance décentralisée sur Kusama. Son grand frère sera sur Polkadot. Ce sera Akala. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Karua, moi j'y ai participé, pas forcément parce que leur programme de distribution était intéressant, mais parce que je me suis dit, la finance décentralisée sur Kusama, ça peut clairement, sur les années à venir, exploser. Et je me dis, autant les avoir gratuitement en prêtant du Kusama. Et on verra, c'est un placement plutôt à long terme. Ensuite, il y a eu Bifrost qui a gagné, ensuite il y a eu Bifrost, il y a eu Kala Network, il y a eu Shiden, et il y a eu Moonriver. Voilà les 5 premières parachains sur Polkadot. Et pour l'instant, celle qui a, pour l'instant, la première à avoir gagné, c'est Karua, donc ils ont libéré leur jeton, enfin 30% du supply. La deuxième, ça a été Moonriver qui a aussi libéré 30% du supply. Pour l'instant, la plus intéressante, c'était clairement Moonriver, comme je vous l'ai dit, un Kusama prêté, 14,5 Moonriver qui valent actuellement à peu près 100 dollars, ça vous fait quand même 1450 dollars par Kusama prêté. Une autre chose intéressante à regarder, c'est tout simplement comment participer à ces parachains. Il y a deux options, soit de manière centralisée, soit de manière décentralisée. On va regarder la première option de manière décentralisée, qui est plus dans l'optique crypto-monnaie, mais aussi qui est peut-être un peu plus compliqué, qui va vous demander un peu plus de gestion, et forcément, si vous participez de manière centralisée, l'organisme centralisateur va vous prendre une petite code, et si vous participez de manière décentralisée, il n'y aura pas cette code. Donc, vous allez tout simplement sur le site de Kusama, donc Kusama Network, ensuite, vous allez sur l'onglet Parachain, et à ce niveau-là, ils vont tout vous expliquer, comment créer un compte Kusama, comment participer au Parachain, on le voit là, contribue tout chrono, vous descendez, ils vous expliquent tout ça. Le truc à savoir, c'est qu'il vous faudra un portefeuille Polkadot. C'est un peu dans le même optique que Metamask, c'est-à-dire, c'est un portefeuille décentralisé, mais il faut savoir que ce portefeuille doit être Polkadot. Donc, moi, je vous dis que pour moi, le meilleur, c'est le Polkadot.js que vous pouvez utiliser et que j'utilise aussi. Là, il vous explique comment faire une contribution, comment participer au chrono, c'est assez simple. La deuxième manière de faire, c'est du coup, de manière centralisée, sans se prendre la tête, tout simplement, il faut créer un compte Kraken, et via ce compte Kraken, vous pouvez participer au parachain juste en ayant du Kusama sur Kraken et ensuite, vous mettez participer et vous mettez le montant de Kusama que vous voulez mettre et Kraken s'occupe de tout et vous avez la libération sur Kraken. Donc, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que dans le cas où vous passez IP par Kraken, ce sera de manière totalement centralisée, mais c'est Kraken qui va clémer les jetons pour vous et qui va s'occuper de faire toutes les démarches. Par contre, si vous passez par Kraken, vous n'aurez pas les NFT et pas forcément les bonus. Par contre, si vous passez directement de manière décentralisée par le Polkadot.js et par Kusama, là, dans ce cadre-là, ce sera à vous aussi d'aller clémer les jetons. C'est-à-dire que les jetons ne vont pas arriver automatiquement sur votre portefeuille Polkadot. Ce sera à vous de faire une manipulation pour aller les récupérer. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez passer de manière décentralisée, mais il faudra faire un peu plus d'action et un peu plus gérer votre part, mais vous n'aurez pas à payer une petite conne ou alors passer par Kraken qui s'occupe de tout, mais dans ce cas-là, vous ne toucherez pas le NFT, mais par contre, vous n'aurez rien à faire. La vidéo du jour est maintenant finie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que c'est plutôt un bon plan que je vous partage. Après, n'oubliez pas, je ne suis pas conseillé en investissement financier, donc renseignez-vous. Si vous voulez participer au chrono, renseignez-vous bien sur le projet, sur la libération. Ne rentrez pas sur n'importe quel projet. Regardez aussi le pourcentage supply qu'ils vont distribuer aux personnes. Regardez comment va se faire la libération, même si souvent, ça se fait à peu près pareil dans tous les projets. Regardez bien combien vous allez avoir de jetons qui vont être libérés, etc. Mais moi, je pense qu'en tout cas, il y a moyen de se faire de l'argent et ça a été prouvé avec Moonriver qui a été vraiment à quasiment x5, x6 instantané. Et n'oubliez pas que vous prêtez des jetons pour qu'on vous donne et que vous récupérez ces jetons à la fin. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...